Qui sommes-nous ? Les compères ! Les compères ! Ça c'est Jean-Marc Couillant et moi c'est Jean-Henri Meunier. Vous êtes présent pour l'édition de Rencontres à la campagne. Vous avez présenté un nouveau film. Quel est-il et quel en est le thème ? Le titre c'est Faut savoir se contenter de beaucoup. Le thème c'est deux rebelles à la recherche de la révolution. Des sentiers, des poches de contestation. En fait c'est un road movie burlesque et subversif. Donc c'est pas un film passe-partout j'imagine ? Si, complètement. Encore plus passe-partout que les autres. Il peut se faufiler même. C'est un film qui se faufile de film en aiguille. Beaucoup de gens sont devenus assez aigris. Aussi tu sais. Je remarque que des gens que j'ai rencontrés qui étaient pleins de vie. Maintenant ils sont pleins de chicaneries avec tout le monde. Oui beaucoup. Ils ont perdu la légèreté de la lutte révolutionnaire. et c'est souvent aussi parce qu'ils en ont assez d'eux-mêmes. Ils sont très déçus par eux. Ils ont rendu les armes. Ils vivent d'une façon maussade. Ils ne contrôlent pas bien leur existence. Ils ont fait plein de compromis. Et le cœur n'y est plus. Ils ne croient plus en rien. Ils ne mettent plus sur eux ni sur les autres. Et il y en a beaucoup. Mais... Pas tous. Pourquoi tu as décidé d'accorder ton avant-première ici à Rio Pérou ? D'une part parce que ça fait... C'est la 7ème fois que je viens à Rio Pérou en 18 ans. A chaque film. Et puis c'est le seul festival que je connais. Il y a vraiment l'échelle humaine. La convivialité. L'accueil des gens. Tout ça c'est vraiment cool. Et puis bon je suis à 30 bornes. Donc c'est facile aussi. Pour le CO2 c'est mieux. On ne prend pas l'avion. On dépense moins. On mange bien. On boit bien. C'est comme la colonie. Le vin est bon. L'air est frais. L'ambiance est merveilleuse. Est-ce que ton film c'est encore de l'authenticité finalement ? J'espère. Plus que jamais. Plus que jamais. Au niveau des modes de diffusion, ça va se passer comment pour toi ? Pour l'instant c'est assez alternatif. Mais la semaine prochaine on est en compétition au festival international du film golandais de Toulouse. Et puis après on a une tournée qui est en train de se caler. Le 1er octobre on est à Bruxelles au Neuval. Le 29 septembre on est à l'Utopia de Saint-Ouen-laumont. Dans la région parisienne. On est programmé à Marseille, à Martigues, à Port-de-Bouc. C'est en train de se caler les dates. Mais on attend que les gens nous appellent. Vraiment c'est les gens des salles qui appellent et qui disent on aimerait bien voir le film. Si toi tu avais un mot à leur dire pour les inciter justement à venir découvrir ton dernier film ce serait quoi ? Un mot. Ou une phrase. Dérives. Choisissez la dérive. Sortez des rails les mecs. Venez un peu voir d'autres films. Parce qu'il y en a marre de tout ce cinéma formaté et pré-maché. Les blockbusters et tout ça. Le seul mal c'est que les gens ne sont pas assez curieux. Ils ne sont pas assez open. Ils sont trop enfermés dans leurs petits trucs. Et puis après ils sont formatés. Dès que tu as la télé chez toi déjà tu es mort. Surtout si c'était F1. On peut considérer que tu es lobotomisé au bout d'un an de TF1. Donc si tu veux te cultiver tu éteins la télé ? Absolument. Ça c'est une évidence. Ou alors tu regardes de temps en temps. Cultiver ça dépend de quoi. Oui ça dépend de quoi. Des fois sur Arte il y a encore quelques programmes qui tiennent la route. Bien que c'est beaucoup. Eux aussi ils ont joué le jeu du business ces dernières années. Surtout depuis que les allemands ont pris le dessus. dans la gestion d'Arte. Malheureusement. Ils ont gagné la guerre en fait. 45, 70 ans après. En Grèce aussi ils ont gagné la guerre. Et ils ont aussi gagné la guerre en Grèce. D'ailleurs t'as vu on est à Athènes. Antifa quand même. Parce que ça c'est un vrai malheur. Ce qu'ils ont fait subir à ce peuple. Vraiment quelle honte. Le mettre en pièce. Le dévaliser. Et Palestine Antifa. Palestine Antifa aussi. Donc c'est un film militant sur les militants ? Non pas du tout. Non c'est vraiment un road movie burlesque et subversif. Mais bien sûr. C'est un film militant parce que c'est un film poétique. Comme il sait les faire. Comme il les a fait déjà pour la série de Najak. Il s'est tissé. Et il a de la texture poétique et politique dans tous les films qu'il fait. Voilà. Et c'est juste cette limite. C'est pas du militantisme. Qui essaie de convaincre les gens absolument. Il laisse venir les gens. Par la dérive. Par l'écoute. Et par le chemin qu'il parcourt dans ses films. Ouais c'est qu'un long cheminement quoi. Mais le chemin est beaucoup plus intéressant que le but. Une fois qu'il est atteint. Tu attends. Tu te... Voilà quoi. Et c'est le parcours quoi. Bon. Et la suite pour toi alors ? Tu as d'autres projets ? C'est la suite du film qui passe ce soir là. Qu'on va préparer là bientôt là. Il y a un deuxième film. Avec les mêmes personnages. Il arrive pas à quitter ses acteurs. C'est incroyable pour un réalisateur. La dernière fois tu m'as dit que tes personnages étaient attachants. J'imagine que c'est pareil pour ce film. Ah bah... Enfin oui oui bien sûr ils sont attachants. Mais plus que ça quoi. Tu vois il se passe un truc ou il se passe rien. Mais quand il se passe quelque chose voilà quoi. Tu as envie que ça dure quoi. Non ? Ah c'est d'accord ouais. C'est toujours trop court quoi. Il faut toujours... Mais la vie ne dure qu'un clin d'œil de toute façon. Et la mort te sourit entre en Pologne. On termine. On termine par la philosophie métaphysique. Voilà. Bon j'espère que ça va. On t'a pas trop pourri de ton objectif là. Et là... Tout va bien. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon j'aime bien c'était lundi enfin... Oh ben je dochais c'est que ce personne notre nostre arme. Nous allons sortir de tout ce monde. C'est plus précis hein ! Bon j'aime